Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode palpitant numéro 1306 de la sixième saison de Un Si Grand Soleil, diffusé le 28 décembre 2023 sur France 2. Dans cet épisode, nous assistons à une série d'événements dramatiques impliquant Johanna, victime d'une tentative d'assassinat, et Yann, dont la culpabilité grandit après ces événements troublants. Nous découvrirons comment Alex joue un rôle clé dans le sauvetage de Johanna et les rebondissements qui s'en suivent dans cette enquête fascinante. Restez avec nous pour explorer les détails de cet épisode captivant, rempli de suspense et de révélations surprenantes. Johanna reprend lentement conscience. Pendant ce temps, Nathan, l'homme de main de Daumier, rédige sur son ordinateur une fausse lettre de suicide attribuée à Johanna. Dans cette lettre, il prétend que Johanna a découvert une arme ayant servi à assassiner Loan, et qu'ayant réalisé que l'homme qu'elle aime est un meurtrier, elle a choisi de se suicider. Ensuite, il place l'arme dans la main de Johanna, mais il est interrompu par l'appel téléphonique d'Alex, qui cherche à la joindre. Alerté par le son du téléphone et des crises étouffées, Alex force la porte, faisant fouillir l'agresseur à travers une porte vitrée. Alex appelle immédiatement les secours, évitant ainsi le pire à Johanna. Aux urgences, il est établi que Johanna a été drogué, mais pas agressé, à part un coup à la tête. Alex est soulagé d'avoir évité un drame. La lettre montre clairement une tentative de faire accuser Yann. Ensuite, Baker reçoit un appel de l'hôpital annonçant que Johanna a repris conscience. Il demande à Alex de recueillir sa déclaration, permettant ainsi de poursuivre l'enquête. Choquée, Johanna lit sa prétendue lettre de suicide. Elle confie à Alex n'avoir vu que brièvement son agresseur, qu'elle pense être un homme blanc agissant seul. Alex informe Johanna qu'il suit une nouvelle piste, un pactole détenu par Pierre. Johanna se trouve dans l'incapacité de retourner chez elle, en raison du danger persistant et de l'absence de porte à la suite de l'intrusion. Elle choisit donc de séjourner chez Sabine Baker pour sa sécurité. De son côté, Hugo rend visite à Yann en prison pour l'informer de l'agression subie par Johanna à son domicile, qui s'est avéré être une tentative de meurtre. Hugo lui explique les détails de l'incident. Yann se sent coupable, pensant que c'est à cause de sa situation que Johanna s'est retrouvée en danger. Par ailleurs, Noura invite Tom à la nuit du gore, mais Tom a déjà d'autres plans. Diego, n'étant pas intéressé par cet événement, fait réaliser à Tom que Noura a des sentiments pour lui. En conséquence, Tom change d'avis et accepte de se rendre au cinéma avec Noura. Tom avoue à Achille qu'il se trouve dans une situation délicate, car il n'a pas les 40 euros nécessaires pour l'invitation au cinéma avec Noura. Achille choisit de lui prêter l'argent, convaincu lui aussi que Noura est amoureuse de Tom, le frère d'Emma. A proximité, Maéva travaille en tant qu'employée temporaire dans la pizzeria du père de Thaï. Elle exprime le souhait de travailler davantage, et le père de Thaï accepte volontiers, soulignant son efficacité et anticipant une augmentation de la clientèle pendant les vacances scolaires. Maéva le remercie pour cette opportunité. Pendant ce temps, des clients quittent la terrasse de la pizzeria, laissant l'argent de leur addition sur la table. Tom, qui se trouve à proximité, remarque cela. Il met sa capuche et dérobe discrètement un billet de 50 euros. Maéva le surprend en train de voler le billet et se lance à sa poursuite. Cependant, Tom se montre plus rapide et Maéva ne parvient pas à le rattraper. De retour à la pizzeria, Maéva propose de compenser la perte en déduisant 50 euros de sa rémunération, mais le père de Thaï refuse cette proposition. Dans un autre contexte, Alex et Elise rencontrent des difficultés avec la vidéosurveillance concernant l'affaire de Johan Lemaire. Alex repère le visage de l'homme sur la vidéo, un visage qui lui semble familier. Bien qu'il retire les images de la vidéo, il choisit de ne pas les jeter, malgré la présence d'une poubelle à proximité. Il semble reconnaître le visage de cet homme, ce qui pourrait être une piste importante dans leur enquête. Et voilà, chers spectateurs, nous arrivons au terme de notre analyse détaillée de l'épisode 1306 de 1 si grand soleil. Nous avons vu comment Johan a échappé de justesse à une fin tragique, les complications rencontrées par Alex et Elise dans leur enquête, et les dilemmes personnels auxquels sont confrontés les autres personnages. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions et théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyse de vos séries préférées. A la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers captivant des 1 si grand soleil. Au revoir.